bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation excel où nous allons réaliser un exercice pratique la création d'un planning de réservation cette vidéo est destinée à ceux qui sont en formation excel en haut débutant aux personnes qui souhaitent réviser la mise en page la mise en forme les techniques de création rapide de planning et puis nous allons également manipuler la mise en forme conditionnelle voilà excel est très 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 utilisé pour créer des plannings car il est très flexible il permet de travailler sur les jours les semaines les demi-journées les heures les minutes voilà donc c'est un outil qui est vraiment très très flexible très malléable dans lequel on peut introduire des calculs de rentabilité de productivité de pourcentage dans cet exercice il n'y a pas de calcul mais on va quand même se se faire un planning de a à z sans aucun point de départ sans structure donnée c'est justement l'une des difficultés de ces exercices ça sera de savoir créer une structure qui répondent aux besoins et je vous présente les besoins alors monsieur alain qui le technicien de l'établissement où vous travaillez il est chargé de la maintenance et de la sécurité des locaux il est de plus en plus mécontent car il devrait avoir la priorité sur l'utilisation du Renault Trafic le seul véhicule de service or d'autres salariés l'utilisent sans le prévenir il n'y a pas de planning de réservation pour cette ressource Renault Trafic madame Annie qui est la directrice vous demande établir un planning de réservation pour ce véhicule pour le mois de janvier 2018 donc ici très important en gardant en tête que c'est janvier 2018 le planning uniquement le véhicule pourra être réservé par demi journée ça c'est également très important c'est une notion qui va définir la structure de notre tableau voici la liste des demandes de réservation pour janvier monsieur albert le comptable le demande tous les mardis matin ainsi que le 18 matin matin et le 22 après midi madame Marion la gestionnaire le demande tous les mercredis matin et après midi c'est à dire mercredi toute la journée madame sandra qui est la chef de cuisine le demande tous les samedis matin alors là on a l'indication que la société travaille le samedi matin ou tout du moins certaines personnes monsieur albert n'aura besoin le 4 après midi toute la semaine du 15 au 21 et le 29 matin n'oublions pas que c'est lui qui a la priorité sur la réservation par rapport aux autres imprimer ce planning avec la date d'impression en haut du document et votre nom et prénom en bas alors moi je vais faire le document le planning dans ses premières colonnes ici je vais donc garder les énoncer un petit peu à côté voilà parce qu'il ya beaucoup de choses ici à lire donc je fais le planning ici ça m'évitera de faire des allures autour de feuilles à feuilles on va commencer par un titre planning réservation renault trafic janvier 2018 parfait alors nous avons trois informations à caser la journée nous devons avoir tous les jours de janvier 2018 donc 31 jours on doit avoir la notion de matin et après midi ce qui se lance ce qui sous-entend deux cellules par jour une cellule le matin et une cellule pour l'après midi dans laquelle on mettra la troisième variable c'est à dire le nom de la personne qui l'a réservé monsieur albert madame marion madame sandra ou monsieur alain ok alors moi ce que je peux vous proposer ici alors déjà vous pouvez travailler un petit peu de votre côté si vous voulez pour chercher une structure il ya plusieurs possibilités il y en a il ya peut-être une ou deux structures qui se qui vont se distinguer des autres qui vont rendre un document plus propre plus lisible plus présentable plus facile à utiliser mais bon il peut y avoir plusieurs structures différentes moi ici ce que je peux vous proposer ça va être de mettre les jours en ligne le 2 janvier le 3 janvier le 4 janvier et de faire une colonne matin une colonne après midi et danser dans ses cellules matin après midi mettre le nom de la personne qui a réservé le véhicule très simplement alors ici on va mettre le 1er janvier 1 1 18 on va se mettre en date longue allez toc date longue bing on va faire tout le mois on maintient enfoncé en tire vers le bas jusqu'au 31 boum parfait alors là il ya des petits dièses 1 les petits dièses on peut éventuellement les toc les faire sauter en élargissant la largeur de la de la première colonne ici il ya quelque chose qui n'est pas très très joli écrit janvier 2018 à chaque fois alors que janvier 2018 et dans le titre donc c'est une information qu'on doit avoir déjà en tête on va simplement ici en enlever janvier 2018 alors on va faire une petite manip qui n'est pas vraiment destiné aux débutants mais ça va faire toujours un petit peu plus une nouvelle notion à apprendre là toutes les dates sont sélectionnées je vais modifier le format de la cellule pour simplement obtenir lundi 1er mardi 2 mercredi 3 clic droit à la cellule je vais dans nombre d'un nombre je vais faire un format personnalisé là en fait tout ceci ça correspond à ça à lundi 1er janvier 2018 donc moi j'aimerais enlever janvier et 2018 eh bien pour ce faire je vais déjà enlever tout ce qu'il ya ici entre crochets et je vais enlever les à à à à à qui me servait aux années je vais également enlever ceci voilà il me reste 4g 4g qui me fait lundi en entier un espace et gg gg qui me fait le numéro du jour avec un zéro devant voilà ça c'est relatif au format personnalisé ou format de date personnalisé on va pas rentrer plus loin dans l'explication si je fais un j j'aurai un si je mets gg j'aurai 01 si je mets 3g j'aurai lundi en abrégé et si je mets 4g j'aurai lundi en entier donc là j'ai 4g espace gg allez je valide par exemple toc voilà ensuite on a dit matin am après midi pm allez je sélectionne tout pour mettre des petites bordures je clique sur une cellule qui est où il ya du contenu je fais contrôle multiplié ici je vais mettre toutes les bordures toc ça a mis en trop ici la bordure du haut qui est là et la bordure de gauche ici donc ici je vais faire clic droit format de cellules sur cette cellule là uniquement sur celle ci et dans bordure je vais enlever en haut et à gauche voilà pour que ça fasse un peu plus propre je vais prendre les deux cellules les deux colonnes qui sont là on tire un peu vers la droite pour élargir tout ça et dans la foulée on va tout centrer parfait alors il ne faut pas oublier que le premier c'est férié donc on va mettre un petit visuel pour dire que le premier c'est férié ça sera pas ça sera pas réservable et puis également le dimanche allez on part du principe que le dimanche ce n'est pas un jour travaillé alors c'est pas inclus dans l'énoncé on va sous-entendre que le dimanche n'est pas travaillé alors je vais faire je vais prendre le lundi qui est là ok et je vais aller faire un tour dans le pot de peinture et je vais faire pardon excusez moi je prends lundi tout ça clic droit format de cellules ici dans remplissage nous allons là on pourrait mettre une couleur là on part du principe qu'on imprimera en noir et blanc parce que c'est plus économique et il ya de moins en moins d'impression couleur de réaliser maintenant donc on va jouer ici avec des styles de motifs on va prendre un style de motifs des petits petites hachures comme ceux comme ça parfait je fais ok voilà c'est compréhensible que le lundi n'est pas utilisable et je vais faire le dimanche pareil je prends le dimanche et comme les hachures sont la dernière action que j'ai fait si j'appuie alors si je sélectionne et que j'appuie sur la touche f4 et bien ça va répéter la dernière commande mais c'est vraiment et uniquement la dernière commande f4 et f4 voilà parfait ok à partir de là qu'est ce qu'il me faut maintenant monsieur albert le comptable le demande tous les mardi matin ainsi que le 18 et matin et 22 après midi donc tous les mardi matin mardi matin monsieur albert ok alors moi je peux vous proposer une petite mise en forme conditionnelle pour faire monsieur albert c'est toujours plus professionnel de faire des mises en forme conditionnelle maintenant si c'est un document qui n'est pas destiné à être modifié on peut tout à fait utiliser le pot de peinture voilà ça il n'y a pas il n'y a pas de souci pour ça donc la mise en forme conditionnelle avant de la faire je vais prendre tout mon tableau avec contrôle multiplié mise en forme conditionnelle nouvelle règle scénario numéro 2 ici je vais faire égal à monsieur albert un petit coup dans format je vais faire remplissage on va prendre une petite couleur ici un petit gris clair et je fais ok et ok voilà donc monsieur albert est en gris clair très léger un petit coup de contrôle c'est donc monsieur albert sera tous les mardis matin mardi contrôle c'est contre relevé contre relevé contre relevé et contre relevé le 18 matin et 22 après midi 18 matin contre relevé 22 après midi contre relevé parfait alors ici la cellule b6 continue de clignoter parce que c'est elle que j'ai copié tant qu'elle clignote ça veut dire que la copie est active et souvent on me pose la question comment faire pour ne plus que ça clignote n'y prêtez pas attention dès que on dès que nous allons faire une autre action ça va partir si vraiment ça vous perturbe et bien vous faites échappe au clavier là dès que je vais mettre madame marion ça va disparaître madame marion la gestionnaire le demande tous les mercredis matin et après midi mercredi ici matin madame albert madame marion faut me dire quand je fais des bêtises alors madame marion est ici un petit coup de contrôle multiplié pour tout prendre et la mise en forme conditionnelle égale à madame marion format on va mettre une couleur un peu plus soutenue allez toc je fais ctrl c ici on va faire ctrl v car c'est matin et après midi c'est ça mercredi matin et après midi ok donc je vais prendre tout ça je vais faire ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v et ctrl v parfait ok un petit coup d'échappe et c'est bon ensuite madame sandra chef cuisinière le demande tous les samedis matin hop madame sandra contrôle multiplié mise en forme conditionnelle nouvelle règle toc égale à madame sandra format alors ici on va jouer sur la couleur d'écriture également si je fonce encore un petit peu plus et bien je risque de pas lire très facilement le texte qui en noir donc dans police on va mettre une couleur blanche et je pense que ceci sera tout à fait lisible je fais ok parfait ctrl c on copie tous les samedis matin ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v parfait ensuite monsieur alain en aura besoin le 4 après midi monsieur alain monsieur alain contrôle multiplié nouvelle règle monsieur alain je vais dans format allez dans remplissage je prends un gris encore plus tenu et dans police je prends du blanc je fais ok je fais ok je suis quasiment certain qu'une fois qu'on aura imprimé en noir et blanc ces quatre textes seront assez identifiables seront assez différents un monsieur alain est bien plus sombre que madame sandra alors peut-être pas assez sombre quoi que peut-être pas assez sombre donc dans mise en forme conditionnelle gérer les règles je vais reprendre monsieur alain je vais aller dans modifier la règle format remplissage je vais mettre une couleur encore plus foncée je fais ok je fais ok voilà je pense que là ce sera voilà là on fait bien le distinguo entre les deux et on fait bien le distinguo entre madame marion et madame sandra car ici pour madame sandra le texte est en blanc parfait alors monsieur alain il en aura besoin le 4 après midi ainsi que toute la semaine du 15 au 21 donc le 4 ici contrôle c et toute la semaine du 15 au 21 et bien du 15 au 21 je prends tout ça je m'arrête le 20 parce qu'on a dit que le dimanche n'était pas travaillé donc là j'ai pris tout ça et bien je fais contrôle v j'écrase les réservations des autres car c'est monsieur alain qui est prioritaire point barre voilà et le 29 matin le 29 matin contrôle v parfait ensuite on va s'occuper du titre toc on va fusionner tout ça on va le grossir un petit peu ok on va faire en sorte que janvier soit sur la deuxième ligne donc on va imposer un retour la ligne avant janvier je vais me mettre juste avant le j de janvier ici je maintiens alt et je fais entrer voilà ça fait un retour à la ligne imposée je valide je tire un petit peu vers le bas parfait ça je le centre petite couleur petite bordure en gras voilà ça on va le mettre en gras aussi soyons fous et bien écoutez notre planning est fini ceci je vais le mettre de côté alors on va le supprimer directement il faut faire l'impression du document donc ça je le supprime ctrl p alors on va améliorer ceci dans un premier temps on va grossir un petit peu l'impression mise en page on va booster on va essayer 130% on fait ok c'est déjà pas mal c'est même assez imposant on va le centrer de gauche à droite mise en page marge on fait horizontal parfait de haut en bas on va pas le faire déjà là je pense que ce sera très 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 visible on pourra l'imprimer facilement et le mettre dans une pochette plastique pour que tout le monde puisse le lire on peut peut-être même pousser un petit peu à 140 allez voyons ce que ça fait soyons fous ah non 140 ça va pas vous voyez que là j'ai deux pages ici hop et hop donc là je vais soit réduire ça à 135 que soit enlever une des lignes qui se trouve ici bon ben déjà 135 ça sera largement suffisant hop 135% de zoom parfait on devait mettre le nom en haut à gauche en bas à gauche je crois donc mise en page en tête et pied de page pied de page personnalisé je sais plus si c'est à gauche ou en à droite qu'on devait mettre son nom j'ai supprimé la bulle parce que si je l'avais laissé ça aurait perturbé un petit peu la mise en page parfait on va mettre ça en italique dans la foulée on prend ça on clique dans le A pour modifier la mise en forme italique parfait et en haut on devait mettre la date je crois en tête personnalisée hop on va mettre la date d'impression c'est très utile la date d'impression pour ce type de document car les personnes qui l'ont entre les mains savent à quelle date a été imprimé ce document c'est à dire la date de la version en fait s'il ya eu des modifs avant ou après enfin après on sait que les modifs n'ont pas ne sont pas présents sur ce document voilà alors je sais plus s'il fallait mettre la date en haut en bas peu importe c'est dans dans mise en page en tête personnalisée pied de page personnalisé voilà écoutez nous avons répondu aux besoins le plus dur pour les débutants étant la structure de ce document la structure de ce tableau il faut faire au plus simple prendre les consignes les unes après les autres et ne pas essayer de tout faire en un coup voilà là on nous avait dit que c'était pour janvier 2018 donc on doit mettre toutes les dates de janvier du lundi du 1er au 31 et également que la réservation du véhicule se faisait matin et après midi donc une colonne le matin une colonne sur l'après midi et il n'y a bien sûr naturellement qu'une seule personne qui emprunte le véhicule à chaque fois voilà écoutez si vous avez réussi ce petit exercice je vous dis bravo n'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice que vous aurez en face à face et qui répondra à vos questions vous corrigera et vous motivera si cette vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner à la chaîne n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour de nouveaux exercices merci à bientôt !